... Aujourd'hui, premier jour de juillet, Jérémy Devrae-Bénichou au micro d'Infolife TV. Nous ouvrons cette édition avec ses frappes aériennes de Tzahal. L'armée de l'air a éliminé 7 terroristes palestiniens au cours de deux opérations séparées. Un peu plus tard, une nouvelle frappe faisait 4 blessés. Elle prenait pour cible un dépôt d'armes. Les raids de samedi portent à 6 le nombre d'opérations aériennes sur la bande de Gaza depuis sa prise de contrôle par le Hamas. Ce dimanche s'est ouvert sous le feu des roquettes dans le sud du pays. Trois missiles de type Kassam se sont écrasés à proximité du point de passage de Soufra sans faire de victime. Hier, une roquette s'écrasait sur la caserne des pompiers de Zderoth et sur une habitation dans un kibbutz. Et où Dolmert se rétracte. Le premier ministre n'abordera pas la question de la libération des 250 prisonniers palestiniens au Conseil des ministres ce dimanche. Dans l'entourage du chef de l'exécutif, on indique que la liste des hommes du Fatah dont Olmert avait promis la libération lundi dernier à Charmelscher restait à définir. Mais Mahmoud Abbas n'a pas tout perdu. Il revient d'un voyage en France avec une aide substantielle de 15 millions d'euros. Pour sa première rencontre avec le nouveau président français Nicolas Sarkozy, le président de l'autorité palestinienne a obtenu l'entier soutien de la France. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a exprimé ses craintes quant à l'état de santé des soldats israéliens à Ehud Godvaser et Eldad Regev, détenus par le Hezbollah depuis bientôt un an. Dans un rapport rendu vendredi au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon se dit inquiet pour la vie des deux soldats et fustige le mouvement terroriste chiite pour son action contraire aux valeurs humanitaires. Ils étaient près de 20 000 hier soir à s'être réunis Place Rabin à Tel Aviv pour protester contre l'accord conclu entre Moshe Katsav et le procureur d'état Menachem Mazouz. Au terme de cet accord, les charges de viol ont été levées contre l'ancien président qui évitera ainsi le procès, inacceptable pour les manifestants qui réclament que Moshe Katsav soit traduit en justice. Et puis Mickey est mort, victime de la barbarie israélienne. Le personnage de Disney, vedette d'une émission pour enfants de la chaîne du Hamas, a fait ses adieux au public. Dans une mise en scène scabreuse, Farfour, c'est le nom de la marionnette, se fait égorger par un homme déguisé en soldat israélien. Farfour est mort en martyr pour défendre son pays sans qu'il a jeune présentatrice de 10 ans. Retrouvez aujourd'hui sur notre chaîne une analyse de Yoni Ben Menachem, directeur de la radio israélienne sur la situation au Liban. Et puis notre magazine Une semaine en Israël pour un résumé complet de l'actualité des 7 jours écoulés. Une bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Une bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501